Bon, eh bien, vous venez d'entendre Earth, Wind & Fire, morceau forcément en hommage à Maurice White, qui était batteur au départ, artiste de studio, et surtout fondateur du mythique groupe disco-funk, etc., Earth, Wind & Fire en 69, est donc décédé début février, à l'âge de 74 ans, atteint depuis pas mal de temps de la maladie de Parkinson, il ne se produisait plus, nous on les a vus à avance, c'était passé, mais naturellement il n'y avait plus, il n'y avait déjà plus Maurice White, et voilà, il avait dû renoncer à ses tournées, et ça a été annoncé, donc en début du mois. Maurice fonde le groupe à la fin des années 60, dans un pays qui porte toujours le stigmate de la ségrégation, Earth, Wind & Fire offre une magnifique synthèse de leur héritage musical afro-américain, entre folk, ospets, soul, etc., de September à Bookie Wonderland, en passant par les Groove ou Fantasy, leurs tubes ont enflammé les dance-fleurs du monde entier. Moi c'est pour ça que je danse aussi bien que Marcy, là. Ah ouais ? Ah ouais, quand tu dévarses, c'est pareil. Voilà, autant des pantalons pas de def et des colles pelle à tarte, c'était la mode, c'était en plein disco. Donc j'ai choisi ce titre, parce que c'est un morceau des Beatles, bien entendu, et qui s'y prêtait bien, c'est un disque qui est sorti juste pour un film, j'ai cherché, je ne me souvenais même pas que c'était le cas d'ailleurs, et j'ai trouvé le disque que j'avais chez moi, bien sûr, mais je cherchais un autre disque, un album, il n'est pas sorti en album, en fait, juste sur des compiles, mais il n'est pas sorti en album, ils ont fait ce morceau-là pour le film qui s'appelle Sergent Peepers, London, The Heart Band, un film que vous pouvez regarder, c'est sympa, on voit plein de monde, Peter Frampton, Bee Gees, etc., tous qui reprennent du Beatles. Donc voilà, pour les croyants et même pour les autres, on pourra donner rendez-vous à Maurice White, soit dans le feu, le vent ou la terre, ça dépend, chacun choisira. Oui, bienvenue, bienvenue.